Amis expatriés, bonjour ! C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui et nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un sujet très rarement évoqué, pourtant complètement central dans cette crise qui est celui de notre rapport à l'argent. Alors, rarement évoqué parce que de toute façon, dans la culture judéo-chrétienne, l'argent c'est un tabou donc on n'est jamais très à l'aise sur cette relation pourtant il y a tellement de choses à explorer et en plus en ce moment, les choses sont complètement bouleversées donc se lancer sur ce sujet aujourd'hui, ça n'est pas un thème facile. Heureusement, nous avons deux experts pour nous présenter ce sujet et nous aider à progresser dans cette compréhension. Deux experts de la Coach Academy d'Expat Communication. La première, c'est Rimena Andino Dorato que si vous nous suivez, vous commencez à bien connaître. Rimena qui nous parle de Montréal qui est coach et interculturaliste. Rimena, bonjour. Bonjour. Et nous avons Chris Lascore, Chris qui a rejoint la Coach Academy il y a peu de temps et ce qui est un plaisir pour nous parce qu'avec Chris, nous accueillons un entrepreneur, quelqu'un qui a une grande expérience en finance et aussi un expert consultant en money coaching qui va être le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Chris qui, lui, nous parle de Vélicie en Georgie. Chris, bonjour. Bonjour Alex. Alors, première chose, avant de foncer dans le rapport à l'argent, l'argent, ce n'est peut-être pas quelque chose qui existe en soi-même. L'argent, c'est quand même avant tout un moyen ou le signe de quelque chose. Et donc, Chris et Rimena, vous nous disiez ça serait intéressant de repartir d'une base qui nous permet de mieux comprendre l'analyse de nos besoins qui est celle de la pyramide de Maslow. C'est ça, Rimena ? Oui, c'est ça. L'idée, c'était de partir de là pour plusieurs raisons. La première, c'est la pyramide de Maslow qui nous propose une certaine hiérarchie des besoins, souvent dans certaines situations de changements brusques, de ce qu'on peut même appeler une crise, ça brasse, donc ça bouge et il peut y avoir un mouvement. Moi, souvent, dernièrement, je partage que depuis la situation actuelle de la COVID, que c'est une situation unique au monde, on n'a jamais vu un tiers du monde confiné chez soi, moi, j'ai un sentiment de déjà vu, un sentiment de, là, je l'ai déjà vécu. Voilà, c'est bien le seul. Non, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, mais ça, ça m'interpelle. Ce n'est pas normal. C'est du jamais vu. Et moi, je sens que je l'ai déjà vécu. Et c'est là que, discutant avec plusieurs collègues coachs qui ont travaillé l'expatration, on a dit, oui, mais ce sentiment de chose qui se replie sur soi-même, que je perds mes repères, que je ne connais pas plein de choses du monde extérieur, ça se passe en expatration aussi. Donc, je l'ai vécu personnellement dans mes expatrations et aussi dans mes accompagnements de comment une situation qui change brusquement notre réalité, qu'on peut appeler une crise, va brasser nos besoins physiologiques de base, par exemple, au niveau de logement, au niveau de la nourriture, comment je vais acheter des choses en expatration. Je ne comprends pas la langue, je ne connais pas les marques, je ne sais pas quoi faire. Et là, maintenant, avec la COVID, il faut s'organiser pour faire les courses une fois par semaine. Par exemple, ici à Montréal, il faut faire tout un chemin à l'épicerie. Donc, si on est dans la rangée de légumes, puis on a passé à la rangée suivante et on a oublié des légumes, on l'est ça pour la semaine suivante parce qu'on ne peut pas revenir en arrière dans notre chemin. Donc, tout ça, ça brasse nos besoins. Et donc, c'est là où je dis, bon, l'expatration, ça nous a appris peut-être à faire des choses et ces besoins physiologiques, maintenant, on le traduit avec notre relation avec l'argent parce que pour se loger, pour se nourrir, pour les vêtements, etc., on achète ça avec l'argent. Donc, ça joue, cette relation. Chris, la score, est-ce que tu veux compléter ou commenter autrement ce que nous amène Jiména ? Oui, en fait, elle a répondu à la question où est-ce que vous placez l'argent dans cette pyramide ? Est-ce que c'est plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas de la pyramide ? On pourrait le mettre un petit peu partout parce qu'on peut obtenir d'accomplissements personnels grâce à l'argent. soit parce qu'on donne bien sa vie, avoir un sentiment de sécurité, mais à la base, on est encore des animaux, très évolués certainement, mais toujours des animaux. Et pour se nourrir, on ne se déplace plus dans les chambres pour cueillir des fruits et des légumes. On va au supermarché. On les achète d'argent, même pour les besoins physiologiques. Pour avoir de l'eau potable, on paie une facture d'eau tous les mois. On ne va pas à la rivière pour récupérer l'eau dont on a besoin pour boire. Donc, je suis également tout à fait d'accord pour mettre la plaque tout à la base de la pyramide avec les besoins physiologiques. Et alors, si jamais on analyse le besoin grâce à la pyramide de Maslow, c'est que je crois que les expatriés sont bien familiarisés avec ce concept. On voit que l'argent se situe dans la base de la pyramide, mais aussi pour répondre à des besoins plus évolués dans la pyramide. Comment est-ce qu'on va faire le lien entre cette pyramide et le système de money coaching que vous allez nous développer après ? Il y a une partie quand on se situe dans la base de la pyramide qui, Chris, il disait, on est des animaux évolués où il y a des réactions plus instinctives peut-être. On n'est pas complètement dans le rationnel. Donc, pour comprendre notre relation de l'argent, c'est important justement de faire ce petit recul de dire qu'on n'est pas à 100% dans une relation rationnelle. On est dans une relation qui joue beaucoup au niveau d'émotions, au niveau de besoins émotionnels et qui joue beaucoup avec des réactions plus instinctives où on commence à jouer, si tu veux, un peu avec l'inconscient, avec tout est pas conscient. On pense qu'on est très rationnel avec l'argent et des fois, on ne l'est pas. Souvent, on ne l'est pas. Ben, souvent. Ou tout le temps, mais c'est ça. On a comme une impression de l'argent, c'est je m'assois, je fais mon planning. Ben oui, c'est quelque chose de sérieux. C'est ça, c'est quelque chose de sérieux. On ne parle pas d'émotions quand on parle d'argent. On parle juste de chiffres. C'est un tableau Excel. Ce n'est pas le cœur qui est là. Par contre, tout ça est là quand on parle d'argent. En réalité, s'il y a beaucoup plus d'émotionnel, qu'est-ce qu'on pense ? Bien plus. Bien plus d'émotionnel et bien plus de non-réfléchis, d'instinctif et d'inconscient. Et donc, si on en arrive là, c'est là que se présentent les archétypes du Money Coaching, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est tant que Chris que moi, on s'est formé au Money Coaching avec Deborah Price de Money Coaching Institute. Et ce que Deborah, elle a fait, c'est partant de cette idée d'archétypes de Jung, élaborer certains archétypes pour décrire ou pour exemplifier ou pour montrer notre relation avec l'argent. Alors là, je t'arrête parce qu'archétypes, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Et en fait, je ne suis pas sûre, surtout si tu parlais d'archétypes de Jung, je ne suis pas sûre qu'on soit tous en fait très au fait de ce que ça veut dire. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir une vision claire pour la suite de votre propos. Ok, donc l'idée, c'est de la manière qu'on voit les archétypes quand on parle à Money Coaching, on est en présence des expressions métaphoriques. C'est un peu ce que je disais, on ne va pas dire un archétype, ça c'est moi en tant que l'archétype. C'est une manière d'exprimer métaphoriquement des structures profondes de ce qui nous décrit peut-être au niveau personnalité, peut-être si on est dans les archétypes de Jung, mais dans notre cas, c'est que cette structure profonde de notre relation avec l'argent, on la décrit de manière métaphorique. Et l'autre chose, c'est que ces archétypes, un soi, quand on les décrit comme cette métaphore, vont avoir une énergie transformatrice. Donc, un soi ou un potentiel de devenir quelque chose. C'est à l'opinthe de le nommer. Et si je reformule, est-ce que le fait de les nommer, de dire, prenant les archétypes les plus connus qui sont peut-être les dieux grecs, si jamais je dis mon archétype c'est tel dieux grec, le fait de me nommer m'aide à réfléchir et donc peut-être à transformer ce que j'ai essayé d'exprimer comme ça. Ouais, mon archétype est, moi je dirais l'archétype que j'utilise métaphoriquement, j'éviterais le verbe être parce qu'on n'est pas un archétype, je dirais c'est lui qui va m'aider à décrire quelque chose sur moi. D'accord, alors on va revenir vite aux archétypes sur l'argent parce que là on est parti à la limite. On est parti avec les grecs. Si on parle d'argent c'est parce qu'on veut être opérationnel. Peut-être Chris il va nous ramener à terre. Je vais vous ramener sur terre, je ne sais pas si je vais vous ramener sur terre mais je vais peut-être parler à des personnes qui sont peut-être très visuelles et qui se rappellent les dessins animés de notre enfance. Vous savez des fois il y avait le caractère principal qu'il y avait un ange et un démon sur l'épaule. Mange, mange, mange cette confiture. Non, non, non tu ne peux pas manger ton père ne t'a pas donné l'autorisation. Mais si, mais si il ne saurait perdre pas, il ne verra pas. De toute façon tu vas le manger que tu aies l'autorisation ou pas on va te le donner. Ces deux petits caractères l'ange, le démon, le bon, le gentil, le méchant c'est ça des archétypes. C'est des caractères fictifs qui sont à l'intérieur de nous et qui nous poussent à faire quelque chose. Chaque un de ces caractères a une bonne raison pour le faire et lorsqu'on prend une décision la manière que j'ai de le décrire c'est comme si on avait huit personnes autour de la table et chacun a essayé de nous pousser à faire une chose et il devrait se mettre d'accord pour nous faire avancer. Donc des fois ça sera un archétype qui va avoir le dessus des fois ça sera peut-être un autre qui va avoir le dessus et c'est ce qui explique que l'on fait ce qu'on fait avec notre argent. Bon alors déjà là dans ma tête ça devient confus si j'ai huit personnes à l'intérieur de moi je commence à m'inquiéter et néanmoins j'ai très envie de savoir et de partir dans ce voyage pour que tu nous présentes ces personnages qui sont à l'intérieur de ma tête. D'accord oui les caractères ou les petites voix que l'on a. Alors le premier pour être peut-être le plus simple c'est le candide et le candide c'est la partie la partie d'entre nous qui recherche la sécurité. On a tous besoin de sécurité un degré ou un autre par exemple lorsqu'on perd un emploi une situation de crise typique qui arrive à beaucoup de personnes des fois on va être dans le déni complet dire non 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 ça peut pas m'arriver c'est pas ma faute des fois on va se mettre à économiser de l'argent beaucoup plus que d'habitude. Ces espèces de comportements un petit peu inhabituels sont dues à ce besoin de sécurité qui se réveille tout d'un coup en situation de crise. Le premier le premier archétype on l'appelle le candide et ça représente le besoin de sécurité que tout un chacun a au fond de lui. D'accord mais le besoin de sécurité qui n'est pas forcément rationnel il est plus du type soit autruche soit soit compulsif pour stocker. Donc ça c'est le premier donc ça c'est le premier personnage qu'il y a dans ma tête ok et ensuite Rimena qui va t'en trouver après le candide. On va te trouver peut-être la victime mais juste pour te rassurer Alix heureusement ces huit ces huit personnages qui sont dans ta tête heureusement elles ont souvent pas tout réveillé en même temps. Il y a quelques-uns qui sont plus calmes plus dormants plus tranquilles et il y a d'autres qui se réveillent plus donc moi je te dirais normalement tu as les huit on a les huit on a le potentiel des huit mais ils ne vont pas tous en train de discuter en même temps. On ne va pas faire paniquer tout le monde que ça sera les huit en même temps en train de se chicaner dans ta tête donc on va aller un à la fois et après le candide on parle souvent de la victime de l'archétype victime cet archétype victime a plutôt un besoin d'être vu un besoin de reconnaissance. La manière qu'on a choisi aujourd'hui de présenter les archétypes c'est justement à partir de ses besoins. Donc quand ce besoin d'être vu de reconnaissance apparaît on dit que c'est l'archétype victime qui s'est réveillé sur la table de discussion et qui veut prendre le dessus. Donc si je veux être reconnue si je veux être vue j'aurais une tendance à demander ça des fois quand l'archétype victime est réveillé on nomme pas ses besoins et on sent qu'on devient une victime parce qu'on ne l'est pas parce que notre besoin n'est pas attendu donc c'est là où on dit que ça s'est réveillé. On le voit souvent je dirais dans certains retours d'expatriation on aperçoit ça. Ce soit par exemple le collaborateur qui revient de l'expatriation et qui ne sent pas qu'il y a une reconnaissance de toute l'expérience que cette personne a acquis pendant ces années d'expatriation ces années d'avoir connu une autre culture d'avoir appris à faire les choses différemment donc revient au pays et cette personne est supposée de faire les choses comme il faisait avant mais ça ne marche pas. J'ai besoin d'une reconnaissance d'être vue qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3, 4, 6 ou 10 ans où j'ai appris tellement de choses que j'ai besoin de transformer. Donc au niveau d'argent souvent c'est de dire je travaille je travaille je travaille je travaille mais je n'ai pas la reconnaissance je n'ai pas un retour le revenu que je mériterai à partir de mon expérience. Donc on le voit avec collaborateurs collaboratrices qui reviennent conjoints conjoints d'expats de et là maintenant qu'est-ce qui se passe avec ma carrière comment je peux me réinstaller pour avoir un revenu qui me convient aujourd'hui. Donc ça commence ce cercle de j'ai besoin d'être reconnu j'ai besoin d'être vue. J'ai besoin d'être vue et ce que j'ai sur le plan financier ne correspond pas à ce que je veux. Exactement parce que toute cette expérience n'est pas reconnue tout ça on ne me voit pas. Donc je peux être un candidat je peux être un expat de retour ou en tout cas un expat qui te demande qu'estime quel est l'archétype qui vient couramment après ? Je dirais le guerrier en restant dans le cadre de l'expatrié on peut être d'expatrié et guerrier ça ça se voit particulièrement dans les derniers jours avant le déplacement avant le changement de pays il faut tout faire dans la dernière semaine il faut le déménagement les papiers les visas factures téléphoniques payées les comptes doivent être bloqués il y a énormément de choses qui se passent dans les derniers jours avant de quitter un pays et là vraiment il faut être avec une certaine énergie pour faire tout un tas de choses et c'est le guerrier le guerrier c'est le besoin qu'on a tous d'atteindre des objectifs de faire des choses mais alors sur le plan financier ça se dit comment ce besoin d'action est de faire le guerrier c'est typiquement la partie d'entre nous qui est assez disciplinée qui arrive à économiser des choses qui arrive à économiser de l'argent qui arrive à suivre un budget c'est la discipline arriver à atteindre ses objectifs investir économiser c'est la partie on va dire pratiquement la plus rationnelle c'est là où on arrive à faire les choses c'est un des archétypes qui est pas forcément le meilleur il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais chacun a ses forces et ses faiblesses mais c'est celui qui nous permet d'aboutir à quelque chose d'accord c'est l'archétype qui fait voilà c'est celui qui fait très bien alors mettons qu'on a été un guerrier et ensuite Rimena le martyr là je suis avec la victime le martyr a un peu de victime aussi parce qu'il y a un peu mais pourquoi il vient dans l'ordre Deborah Price il le met un peu comme ça parce que ça mélange un peu ce qui a un côté de faire le martyr il fait beaucoup mais il est un peu à faire pour les autres le besoin du martyr c'est d'aider donc on est dans l'action on est en train de faire pour les autres pas nécessairement dans cette logique de discipline dont parlait Christophe avant d'attendre les objectifs on est vraiment dans une action de donner on a besoin vraiment d'aider les autres mais il peut y avoir aussi un côté victime un côté archétype victime pressant aussi parce que tant qu'on aide les autres il y a un risque de se sentir qui va nous aider qui va s'occuper de nous comme un sentiment de créancier et mal en quoi on a comme exemple les parents monoparentales par exemple où les parents sont vraiment dans donner 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 aux enfants et se perd en soi-même on le voit aussi dans le conjoint conjoint d'expat en expatriation en arrivant de tout s'occuper donc pendant une crise ça peut se réveiller ça aussi ça peut se réveiller que notre relation avec l'argent c'est plus un besoin de données sans stratégie et donc on commence à aider à travailler pour les autres et on perd peut-être de la vision de ce qu'on veut donc peut-être dans l'action ça va on aura peut-être certaines situations à corriger le tir quand la partie la plus émergente de la crise va disparaître ça peut nous mettre en action mais ça peut nous mettre en action sans vision sans objectif clair ou un but et après quand on va revenir à une normale il va falloir ajuster peut-être d'accord donc le guerrier qui agit le martyr qui agit ça pour lui il peut se oublier et qui va venir après alors qu'est-ce avoir fait tout ça on va voir le joueur le joueur c'est la la partie d'entre nous qui a besoin de plaisir qui a besoin de s'amuser en situation la situation de crise qui est vraiment typique pour le joueur c'est un cas d'un divorce prenez une personne qui a été mariée pendant 10 20 ans qui a vécu un couple qui a été sage pendant tout ce temps et tout d'un coup découvre la liberté et c'est très fréquent de voir des personnes qui en l'espace d'un an ou deux ans arrivent à perdre tout ce qu'ils ont réussi à construire et à économiser en 10 ou 20 ans qu'est-ce qui se passe c'est typiquement le joueur qui se réveille il a été mis de côté pendant trop longtemps et le jour il arrive à prendre le pouvoir il nous pousse à faire des choses qui ce n'est pas qu'ils n'ont aucun sens ils ont du sens pour le joueur mais c'est on s'amuse on verra le lendemain ce qui va se passer l'important c'est le moment présent c'est de s'amuser ça c'est l'exemple d'un joueur extrêmement puissant ça c'est peut-être un mécanisme qu'on verra plus à la fin de la crise alors oui très certainement une fois qu'on sera sorti du confinement et qu'on va pouvoir de nouveau avoir de la liberté faire ce qu'on veut pour beaucoup de personnes même si ça implique il y a énormément de personnes qui vont gagner moins d'argent parce que certains vont perdre leur emploi mais ceux qui ont toujours le même salaire aujourd'hui ne peuvent pas le dépenser donc tout cet excès d'argent cette somme additionnelle qu'est-ce qu'on va en faire le jour où on aura la possibilité de le faire potentiellement le joueur va se réveiller et nous pousser à faire des choses qui sortent complètement de l'ordinaire bon mais là je vous emmène déjà quand la crise sera finie on a déjà vu on a déjà vu dans certaines villes de déconfinement j'ai vu des images un peu partout de fils pour aller faire des achats pour aller au centre d'achats pour dépenser l'argent donc peut-être c'est ça est-ce que est-ce que c'est le joueur qui s'est réveillé en train de juste j'ai besoin d'avoir du plaisir est-ce que c'est pensé parce que c'est un besoin à voir non ? en tout cas c'est peut-être l'archétype qu'il ne faut pas laisser dormir trop longtemps s'il ne veut pas comme le volcan il se réveille trop brutalement j'entends il y a un côté sympa aussi parce qu'il nous pousse à faire des choses dans ceux qui nous poussent à faire des choses justement Rimena quel serait l'archétype suivant ? je pense qu'on avait prévu de parler du créateur artiste en suivant si je ne me trompe pas le créateur artiste il fait aussi il fait à sa manière le créateur artiste a besoin de vraiment d'être original de faire les choses à sa manière il y a un côté très intéressant aussi pour une crise parce que justement il y a la créativité de faire les choses d'une manière différente quand tout est quand on sait qu'il y aura un changement donc on sait qu'on aura probablement à s'adapter à certaines choses le créateur artiste a ce côté de dire oui je vais être créatif je vais le faire donc c'est un archétype qu'on voit souvent et qui est important au niveau peut-être de trouver une reconversion professionnelle c'est possible le risque peut-être de cet archétype de créateur artiste c'est d'aller trop dans la originalité dans la création et avoir un petit conflit avec l'argent ce qui est important c'est que ce soit magnifique peut-être j'ai oublié de faire un bon plein pour que aussi ça soit rentable on voit bien en vous écoutant que chacun de ses archétypes a ses bons côtés et ses risques ouais il a ses bons côtés et ses risques mais c'est un peu les deux épaules dont Christophe parlait donc enfin tu as les huit assises à la table mais les huit qui partent d'un côté et qui partent de l'autre côté d'accord merci beaucoup ça va beaucoup mieux dans ma tête on a le créateur et qui va venir ensuite Christ alors le suivant c'est le tyran le tyran c'est la partie d'entre nous qui a besoin d'être dans le dans le contrôle un exemple d'un tyran ça pourrait être oui un mari qui gagne de l'argent son épouse ne gagne pas d'argent en situation de crise le mari veut absolument tout contrôler il dit voilà l'argent vient de chez moi je veux savoir où ça va et je prends le cours en expat on voit pas du tout de quoi tu veux parler ah tu vois pas du tout ça tombe très bien en expat pour revenir un peu pas forcément plus sérieusement mais le tyran c'est un peu un mix entre le guerrier et le candide c'est il y a la puissance du guerrier qui atteint les objectifs je gagne de l'argent je mais il y a la peur de besoin de sécurité qui s'exprime aussi et qui fait que ce besoin de contrôle c'est un mélange de puissance et de pouvoir et de besoin de sécurité si je lâche trop je sais pas ce qui va se passer donc plutôt que de déléguer plutôt que de laisser les autres s'exprimer c'est moi qui contrôle c'est moi qui fais tout c'est moi qui dessine et donc il y a du positif il y a du négatif comme dans tous les autres je te l'ai déjà dit plusieurs fois Alix mais le tyran c'est ça c'est un mélange entre le guerrier et le candide ok et alors je dirais ça c'est c'est un archétype qu'on risque de voir se réveiller ouais ouais dans ces situations de crise parce que il y a comme besoin de sécurité besoin de contrôle parce que tout est comme tout a bougé donc c'est peut-être un archétype à faire attention est-ce qu'il est là jusqu'où ce contrôle va m'aider et jusqu'où ce besoin de sécurité excessive va être peut-être sur mon épaule pas joué à ma faveur et là de toute façon on voit bien en vous écoutant bon je vois qu'il y a beaucoup de monde dans ma tête mais je suis moins inquiète je vois effectivement que on va en reparler tout à l'heure probablement il y a des voix dont j'ai pas trop l'habitude qui vont se réveiller parce que l'argent va devenir un sujet plus central mais avant d'en venir là parlons peut-être du dernier archétype le plus positif parce que et au bout de tout ça qui trouve-t-on ? on trouve le magicien au bout de tout ça ça c'est ça c'est un peu les théories de l'archétype ont un peu cet archétype que dans la relation de l'argent on appelle le magicien c'est un peu l'archétype qui trouve qui a besoin de trouver du sens mais en même temps qui trouve du sens donc c'est un archétype en général où si tu veux les deux voix réussissent à bien se communiquer donc c'est un archétype plus zen plus zen avec z dans le sens de il trouve cet archétype un certain équilibre c'est la retrouver du sens donc ça c'est un archétype qui peut être très très utile dans une situation de crise on le voit souvent dans l'expatriation quand on réussit à atteindre cet archétype magicien c'est peut-être on trouve une bonne reconversion professionnelle on trouve vraiment se réinventer d'une manière qui nous convient qui a du sens et ça c'est un archétype à essayer d'appeler peut-être dans une crise de dire comment je vais trouver du sens en tout ça avec une relation avec l'argent qui me convient parce que là on est tout le temps en train de parler ici de relation avec l'argent qui me convient on n'est pas en train d'avoir du succès financier au niveau de chiffres le chiffre ça va être différent pour chaque personne c'est quelle relation me convient comment je suis bien oui parce qu'on sent enfin je pense que c'était le but en présentant ce modèle mais on sent qu'il est d'une très grande puissance et qu'on peut jouer avec quand je vous entends je pense à mon mari en me disant oh là là ça serait intéressant de discuter tous les deux je pense à mon associé à mon équipe en me disant il y a vraiment des points de meilleur fonctionnement ensemble à définir en vous écoutant mais si on revient à la crise qui est notre sujet aujourd'hui parmi ce que vous avez pu observer quels sont les archétypes qui ont le plus tendance à se développer avec la crise et ceux peut-être qui ont tendance à régresser moi je te dirais ça dépend de personne tous les archétypes peuvent se réveiller pas que un peut-être parce que là on parle de plusieurs semaines depuis le début on n'est pas à la journée numéro un donc il y a des chances qu'il y a un ou deux qui se sont déjà réveillés et calmés peut-être pour moi ce qui est important c'est je reviens souvent sur ça c'est de les nommer d'aller à leur rencontre de dire qu'est-ce qui s'est réveillé quel archétype dans ma table s'est réveillé quel est mon besoin qui est là et qu'est-ce que je peux faire ça c'est pour moi la première étape est-ce que ça va m'aider est-ce que c'est un bon moment de le candide est réveillé l'archétype candide est réveillé et est-ce que c'est un bon moment de c'est mon besoin de sécurité de ne pas trop m'occuper pour le moment de l'argent j'ai d'autres priorités est-ce que ça est-ce que ça me convient aujourd'hui bon d'accord on le garde ça me convient pas parce qu'il faut que je prenne des décisions ben bon alors il faut que j'active mon guerrier donc pour moi c'est ce jeu là qui est important reconnaître qui s'est réveillé est-ce que quel côté de mon épaule me parle quand cet archétype s'est réveillé est-ce que je le garde ou je travaille un autre ça c'est pour moi la première étape et ça en fait c'est quasiment se comporter comme un magicien oui dans le magicien il y a une grande sagesse qui sait utiliser les forces et les faiblesses de chacun des autres archétypes donc le nommer c'est super savoir que là c'est l'innocent là c'est le candide qui est en train de parler si je suis en mode magicien je vais pouvoir utiliser cet archétype du mieux possible si je sais que pour atteindre des résultats il me faut du guerrier si mon magicien est assez fort il va laisser le guerrier s'exprimer il va faire taire le joueur par exemple mais il va laisser parler le joueur à un autre moment un moment où il ne sera pas aussi destructif que dans le cadre que j'ai énoncé tout à l'heure le cas du divorce où il a réussi à saccager en un an ou deux ans tous les efforts consentis pendant 20 ans donc le magicien là où il est très très bon ou très très fort c'est qu'il connait les forces et les faiblesses de chacun et si on est capable d'identifier nous-mêmes les archétypes qui sont en train de s'exprimer qui sont en train de parler le magicien peut tirer le maximum de tous ses archétypes pour moi c'est une des visions les plus la définition que j'ai d'une bonne relation à l'argent chacun à la sienne mais pour moi c'est vraiment comment utiliser au maximum ce magicien qui est vraiment très très important et dans une situation de crise non vous répondez à toutes mes questions en à coup donc vous êtes absolument formidable voilà c'est pour ça qu'on m'appelle le magicien se relève se révèle en toute modestie mais c'est vrai je sais pas si vous qui nous écoutez ça vous fait le même effet qu'à moi mais pour moi il y a vraiment plein de portes qui s'ouvrent une immense envie d'en savoir plus un lien évident avec la situation qu'on traverse et dont on voit bien pourquoi je comprends vraiment mieux en vous écoutant pourquoi vous m'aviez proposé de réfléchir à ce sujet parce qu'effectivement je vois bien chacun de ces archétypes qui se réveillent à tort ou à propos et tout l'intérêt qu'il y a à jouer avec eux pour les identifier et les sociétés au moment en même temps comme souvent avec ce genre d'outils on se dit bon à court terme ça paraît hyper intéressant et assez ludique en plus c'est ça qui est sympa avec ce modèle si on veut aller plus loin comment est-ce qu'on peut faire un accompagnement en money coaching j'ai bien compris quand tu veux déjà par soi-même les nommer commencer à réfléchir mais si on a envie d'aller plus loin Rimena combien de temps est-ce qu'il faut pour travailler un programme de money coaching un programme de base de money coaching on parle d'un minimum de 4 séances 4 rencontres d'une heure ou une heure et demie je dirais c'est vraiment un minimum pour comme tu dis on peut jouer avec de manière ludique tout seul si on veut aller un peu plus en profondeur il faut vraiment aller en profondeur donc c'est un processus qui travaille je l'ai dit au début c'est les structures profondes qu'on travaille avec les archétypes donc il faut plonger un tout petit peu donc c'est un travail demandant dans le sens de ces 4 séances j'ai besoin d'être prête à aller dans cette profondeur pour découvrir ce qui est dans mon histoire qui fait en sorte que j'ai un archétype plus présent que l'autre et comme ça on apprend à faire ce dialogue de manière constructive et Chris on disait tout à l'heure ça m'intéresserait de faire en couple ou en équipe qu'est-ce qui vaut mieux quelle est la meilleure façon de faire ce type de programme dans le cadre d'une équipe ou d'un couple l'idéal est de faire d'avoir deux personnes ou d'avoir plusieurs personnes en même temps pourquoi ? parce que on découvre ce vocabulaire en même temps et l'intérêt c'est très bien de savoir parler des archétypes de savoir les nommer maintenant si j'ai un problème avec une personne je ne sais même pas pourquoi j'ai ce problème je ne sais même pas pourquoi j'ai ce besoin de sécurité mais tout d'un coup si je connais le concept des archétypes si je sais d'où vient ce besoin et que je suis capable d'utiliser un langage commun ce langage des archétypes avec quelqu'un qui comprend ce langage même là qui sait pourquoi lui son besoin de jouer le joueur est très fort pour lui là il peut y avoir une communication si je sais pourquoi mon archétype se révèle maintenant et peut potentiellement être en conflit avec l'archétype de quelqu'un d'autre c'est là où on peut aboutir à une communication et à une solution d'équipe s'il n'y a qu'une personne qui est au courant de ça c'est très bien au niveau personnel mais on continue à parler à un mur parce que la personne avec qui on veut travailler ou on veut collaborer n'a pas le même référentiel donc si on veut travailler en couple ou en équipe la situation idéale c'est que tout le monde suive les mêmes étapes du processus au même rythme comme ça on a une communication qui s'établit au fur et à mesure et on aboutit à une résolution de certains conflits de manière beaucoup plus rapide c'est absolument passionnant j'aimerais passer des heures avec vous mais l'heure tourne à tout à l'heure il va falloir qu'on se quitte est-ce que vous voulez nous dire un mot de conclusion chacun moi je dirais le mot de conclusion c'est nommer et accueillir un nouveau langage j'aime beaucoup ce que Chris vient de dire finalement c'est comme apprendre une langue on apprend à parler archétypes et à communiquer de cette manière je vais demander à mon mari de faire le magicien ce soir je suis pas mal ce que je voulais demander pour moi la conclusion un des points clés qu'il faut bien retenir c'est que ces 8 archétypes on les a à l'intérieur de nous on est des êtres humains on a besoin de sécurité on a besoin d'aider les autres on a besoin d'être dans un certain confort et dans un certain contrôle on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait on a tous ces besoins là on les a on les perçoit peut-être pas mais on les a et ça doit être un signe positif parce que on peut les développer il faut juste arriver à les apercevoir à les nommer et à les travailler mais on a ces besoins en nous sinon on serait pas des êtres humains c'était le point sur lequel je voulais revenir avant de finir cette session Chris Lascor Rimena Mzino Dorato merci beaucoup pour ces éclairages pour ceux qui voudraient vous retrouver j'affiche là vos coordonnées n'hésitez pas à contacter Chris ou Rimena ou à les appeler juste peut-être pour une séance d'essai ou voilà un premier contact informel pour voir ce qu'ils peuvent faire avec vous on réabordera ces questions c'est promis parce que on sait qu'elles sont importantes et utiles pour vous et puis vous savez que avec Experts Communication sur vos réseaux Femmes Expat et Expat Value il y a toutes sortes d'autres ressources vous avez vu le webinaire jeudi dernier avec Clara Dalladelle et Corinne Kukula sur Restez Motivés pendant le télétravail et puis la semaine enfin jeudi prochain vous pourrez retrouver Cécilia Kavanach et Cécile Roux pour réfléchir à comment faire avancer sa recherche d'emploi en temps de crise un webinaire qui est intéressant parce que il vous permet de faire le tour de l'ensemble de la recherche d'emploi en 25 minutes je crois ce qui est vraiment le gageur et puis toujours les cafés expats pour vous retrouver entre expats il y aura des discussions de fond entre vous 6 personnes maximum un pour les futures mamans le 7 mai le 12 mai un café pour ceux qui devaient partir et qui à cause du Covid sont confinés chez eux en attendant de pouvoir s'envoler peut-être un jour et puis enfin le 15 mai un café qui est regroupe je crois qu'il y a déjà pas mal d'inscrits un café pour ceux qui s'inquiètent de ce qui va se passer cet été et de savoir si ils pourront retrouver leur famille ou comment garder le lien cet été pour ceux qui ne pourront pas rentrer voilà amis expats c'est toujours une joie de vous retrouver Chris et Rémena merci beaucoup à très bientôt au revoir merci Alex au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501